Jean-Pierre Collignon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. C'est un plaisir. Vous avez été le plus jeune correcteur de France à 18 ans, puis pendant près de 35 ans, correcteur au monde. Les journalistes, qu'il le veuille ou non, influencent le bon ou mauvais usage de la langue française. Quel est votre constat sur cet usage de la langue française par les médias ? Alors ? Succinctement. Succinctement. Et sans langue de bois. Malheureusement, l'usage de la langue française par les médias n'est pas absolument parfait. Il y a trop de répétitions des mêmes mots, délétères, éclairage, enfumage, etc. Malheureusement, un peu trop de fautes de liaisons, du genre les 100 euros ou les 4 intervenants. Malheureusement, c'est quand même des fautes du primaire, qu'on entend souvent. Et dans la presse écrite ou dans les incrustations, on voit un peu trop, un peu trop. C'est quand même fâcheux de coquilles. Disons coquilles pour être gentilles, mais enfin, disons des fautes d'accord, etc. Alors justement, vous intervenez auprès des futurs journalistes dans les écoles de journalisme. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Que faudrait-il pour améliorer les choses ? En fait, j'interviens à deux niveaux. D'abord auprès des élèves en école de journalisme, mais finalement, le plus gros de mes interventions concerne des interventions au sein des rédactions de la PQR notamment, mais aussi ailleurs, etc. Je conseille de lire, de beaucoup lire, parce que lire, ça permet normalement de mémoriser et d'accroître son vocabulaire, de songer à varier les mots, etc. Je conseille à chacun quand même de ne pas hésiter à ouvrir ce qu'on appelle des dictionnaires de difficulté qui font d'utiles rappels sur l'orthographe d'usage ou sur l'orthographe grammaticale et sur la conjugaison. Très bien. Alors, pour finir, c'est un sujet passionnant. On a cité à la conférence, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis, pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote d'une coquille en titre ou dans un article ? Oui, une anecdote qui va sembler grosse et qui pourtant est réelle et qui s'est passée dans un journal très sérieux qui s'appelle Dernières Nouvelles d'Alsace. Un jour, dans ce journal, où on ne rigolait pas tout le temps, est sorti dans l'éditorial de la page 1, l'intervention de M. Hintel, ministre, pas ministre, pardon, député, à l'Assemblée nationale, a suscité un pot au lait. Pot, P-O-T, plus loin O, et lait, et lait. Pourquoi ? Tout simplement, alors, ou bien c'était le journaliste, le correspondant à Paris des DNA qui avait un fort accent, ou bien c'est l'Asteno qui, en Alsace, elle-même parlait avec un fort accent. Bien sûr, c'était la place d'un beau tollé. Et c'est paru, et personne n'a rien vu, Red Combat s'est passé un pot au lait.